Bonjour à vous, mes chères belles âmes. Alors, pour ce lundi 11 mars, voyons voir. Ouh là là, il y a plein plein de choses. Alors, on parle de votre amie plus, plus de votre compagne, ou alors d'une femme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de force de magnétisme, voilà, et un vrai bon choix, voilà, qui va vers un choix de décision qui peut être très bon, sauf si ça dure trop longtemps, il y a un risque d'épuisement, voilà, tout simplement. Alors ici, on y va de suite, on va voir le sujet. Et, pour ce lundi, là, c'est une petite carte d'accompagnement avec. S'il y en a deux, allons-y. Alors, le sujet, il est simple, c'est une histoire de protection. On va vous être protégé. Donc, si vous posiez une question, là, on vous dit quand même, la protection est assez assurée. Alors, il y a eu aussi un cadre de mesure de protection, mais qui se renforce, normalement. Voilà, c'est plutôt bon. Cette protection est assurée et quelque chose se passe pour cet été. En tous les cas, c'est florissant. Là, dans les trois mois à venir, c'est bon. Alors, il y a une histoire aussi, peut-être, de relation ou de relationnel avec le cœur. On peut aussi parler de quelqu'un qui peut vous aimer, qui peut vous attirer. Et en tous les cas, vous allez dans cette orientation de plaisir partagé, de vie plus charnelle, mais aussi de, comment dire, pourquoi pas, sociale, de vie affective, comme ça, en intelligence de cœur avec les uns, avec les autres. Il y a du bon potentiel. Et là, vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous, vous protégez aussi vous-même. Alors, ne vous inquiétez pas. Et le pourquoi du comment, c'est que vous connaissez, normalement, l'ennemi, ceux qui souhaiteraient se battre contre vous. Vous avez une protection. Voilà. Donc, vous savez, à présent, vous protéger aussi. Donc, ça me fait penser à une personne qui disait, le mal n'est pas en vous. Il est, on veut plus vous attaquer, mais ce n'est pas en vous. Le mal n'est pas en vous. C'est l'extérieur. Et là, donc, on peut prendre le conseil qui est donné à l'oracle, là, de l'oracle. C'est de vous dire que, ce n'est pas que vous devez voir le mal partout, mais en tous les cas, ne le voyez pas en vous. Voyez bien qu'autour de vous, il vaut mieux se dire que chaque personne peut être votre ennemi potentiel. Donc, voilà. Donc, soyez attentif ou attentive aux détails de toute personne et de tout ce qui se passe autour de vous. D'accord ? Surtout, gardez la tête froide parce que peut-être qu'on a envie, justement, de vous intenter, de vous faire du mal. Commencer comme ça un lundi, début de semaine, chapeau de roue. Eh bien, oui, il faut garder aussi la tête froide pour voir l'ennemi dans les moindres détails. Voilà. Ça, c'est aussi pour tout le monde. Alors, ici, on voit qu'il y a une sorte d'histoire de panne, mais c'est plus, on est, je dirais, plutôt à la fin de cette situation-là. Une fin de parcours difficile et une vie qui va être moins stressante. Et en plus, vous allez être peut-être porté, si vous cherchez du travail ou vous orientez dans un domaine ou pas, peu importe. En tous les cas, on voit qu'il y a une possibilité de vous orienter dans un nouveau métier, une nouvelle correspondance ou alors dans des nouvelles relations. Voilà, qui vont, c'est possible, vous vous dirigez d'ici et là vers un nouveau travail, vers un nouveau divertissement, une nouvelle vie. Peut-être vous cherchez, le moment où vous chercherez quelque chose, eh bien, vous pourrez le trouver au travers de ces nouvelles relations. Voilà, on voit quelque chose quand même qui se fait, là, jusqu'en été ou peut-être même qui va se renforcer cet été. Voilà, on voit des nouvelles relations aussi. Alors, ici, on voit, vous, je vois, donc la personnalité qui, avec le lion, la force est en vous. Vous avez une force personnelle qui est, comment dire, vous avez la puissance de maîtrise sur l'ennemi aussi, sur le mal, etc. Vous avez cette énergie qui est prospère et mentalement, vous êtes, on voit une personne vraiment très stable. Donc, vous savez, parce qu'on voyait qu'il y a une perturbation passagère et qui était une période ou qui est une période cruciale pour vous. Donc, ne vous faites pas avoir, vous avez vraiment de quoi manger la tête du serpent, on pourrait dire ça comme ça. La condition, encore une fois, c'est de rester, garder la tête froide, faites attention aux détails, ne soyez pas dans la naïveté, tout simplement. Prenez du temps pour vous recentrer parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Vous allez voir, il y a des gens qui vous veulent du mal, c'est très concret, on vous en veut, alors que peut-être qu'on vous en veut parce que vous avez un plein potentiel. N'ignorez plus votre plein potentiel, c'est comme ça, vous connaissez maintenant, ne soyez pas naïf ou naïve, vous savez, c'est ce qui a été dit au début, c'est à l'extérieur de vous que ça se passe. Donc, il faut savoir se battre, mais vous avez la force, vous avez la force pour, et je parle beaucoup plus de force même intellectuelle, donc en tous les cas, dans le côté mental et moral. Donc, ce qu'il y a de clair, c'est qu'on vous dit pour vous sortir d'un piège, il faut mettre un terme directement, fin, parce que sinon, soit c'est une fin de protection pour vous, ou alors il faut trancher la tête de l'ennemi, entre guillemets, c'est ça, c'est ça qui est important. Donc, vous vous sortez normalement d'un piège, vous êtes en plein défi, en plein défi, ça c'est un fait, la vie est comme ça, c'est un moment crucial pour vous quand même. Donc, justement, minimiser, c'est pas qu'il faut minimiser les dangers, mais c'est, vous voyez les dangers, mais minimiser la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas de le sous-estimer, mais c'est de savoir que vous savez maintenant mettre un terme, et que vous, l'objectif c'est ça, c'est quand vous voyez le mal, vous savez qu'il est là, donc maintenant c'est terminé, il faut l'achever, il faut finir avec ça, vous avez, ne vous mettez pas dans le doute, il y a des relations, il y a un état d'esprit douteux, on vous dit vraiment, gardez confiance en vous, vous pouvez avoir un doute sur un homme, peut-être sur l'homme avec qui vous êtes, ça, alors voyons voir la question, la réponse, je ne peux pas trop, trop savoir, c'est quelqu'un qui fait partie de votre, c'est votre mari, ou votre conjoint, ou votre concubin, mais ce que je vois à côté, c'est que vous allez pouvoir prendre enfin des forces de l'air, etc., soyez flexible dans votre vie, voilà. Alors on voit un déménagement peut-être précipité, mais qui permettra d'apporter, c'est possible, un peu plus de richesse ou une autre vie. Vous allez pouvoir souffler un petit peu, vous rapprocher de quelqu'un d'autre, comme je vous disais, c'est l'extérieur, le monde social, les uns, les autres, les personnes autour de vous, qui vont vous faire du bien, voilà. C'est vrai qu'on voit pas mal de flirts, etc., mais ça ne veut rien dire. Flirter, ça veut aussi dire, on peut aussi papillonner ou être avec les uns, avec les autres. Le modèle séduction, dans le monde commercial, par exemple, c'est pas de montrer ses atouts physiques, obligatoirement, charnels, on n'est pas obligé de s'exhiber, c'est ça que je veux dire, mais on peut voir si on a des affinités avec les uns et avec les autres, et c'est ça qui va faire la force. Donc, en tous les cas, libérez-vous. Si vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, je vois plus une femme prisonnière d'un homme, mais ça peut être l'inverse aussi, ou un homme qui est en train de douter d'un passage de vie, là, vous êtes en train de reprendre une nouvelle vie aussi, de reprendre les forces. Voilà. Donc, il y a un enrichissement, et c'est un... il y a un enrichissement. Alors, vous êtes peut-être en chagrin par rapport à votre... dans votre couple, avec votre femme, mais voilà, c'est... il se passe... vous avez peut-être des nouvelles de santé. Il y a une femme qui perd la santé, qui a perdu la santé, et il y a un accord qui se fait. Il y a quand même un gain et un regain. Donc, on voit quand même qu'il y a eu un trouble de la santé suite à une dispute qui s'est avérée, quand même. Donc, vous avez peut-être fait quand même quelque chose de pas... de pas très bon. Et voilà. Dans la maison, on voit ça. Il y a un truc, hein. Il y a un truc... Donc là, on m'a dit de lâcher, mais il y a une consultation qui pourra aussi être faite. Alors, on voit aussi un homme libre, indépendant, dans un métier. Dans un métier. Et donc, soyez déterminés en amour, et les choses vont se faire. Il y a une transformation de la vie, là. Il y a un beau cadeau de la vie qui vient vers vous, avec une femme. Voilà. Ou vous-même, vous devenez une femme. Vous arrivez à vous séparer d'une mauvaise histoire. Et ça y est, cette histoire, en tous les cas, vous enrichit. C'est-à-dire que vous ne doutez pas, en fait, hein, c'est ça. Vous sortez d'un piège qui vous mettez un doute sur un homme, là, dans votre vie maritale. On pourrait dire ça comme ça. À présent, hein, c'est vraiment... C'est vraiment... Bon, il faut... Vous pouvez respirer, prendre des forces dans votre foyer et lâcher prise. Fin d'histoire. Ça, ça va mettre des bonnes réserves pour vous, hein. Voilà. Alors, il y a quand même un peu de chagrin, mais force et abondance. Voilà, voilà, voilà. Donc, eh bien, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite.